bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale pour aborder des solutions extrêmes dont beaucoup de gens parlent la plupart du temps dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux afin de résoudre ce qu'ils considèrent être un des problèmes prioritaires en tout cas de la france à savoir l'islam l'islamisation voilà socioculturel et politique de notre pays que cela soit de façon formelle et juridique ou de façon informelle vous l'avez sans doute remarqué il ya un ras le bol général en france qui monte de plus en plus parmi la population par rapport à l'islam c'est un fait bon sauf parmi la population musulmane forcément ils peuvent pas avoir un ras le bol de leurs propres convictions et je peux d'ailleurs moi vous dire que je connais des gens j'en ai connu dans ma vie professionnelle par exemple qui sont de gauche ou d'extrême gauche bon ils se sont un peu éloignés de ma vue je sais pas s'ils le sont toujours qui ont voté mélenchon même en 2012 par exemple et puis petit à petit sont devenus de plus en plus islamophobe au sens phobique ou intolérant de l'idéologie islamique qui elle même est une intolérance donc c'est une intolérance par réaction voilà d'un islam qui les a insupportés au point d'avoir changé leur bienveillance spontanée de gauchistes envers toute immigration arabo musulmane qu'ils devaient voir de façon nécessairement avec un a priori positif de par le fait qu'ils étaient des xénophiles qui détestait la france plus ou moins consciemment voilà et tout ça finalement c'est devenu une forme de méfiance plus ou moins avouable en eux envers l'islam et parce que la quasi totalité de nos politiciens en france même de droite un même au fn ou rn je devrais dire pardon rassemblement national il faut dire rn maintenant donc ces politiciens si vous voulez de tous bords en france sont quasi unanimes par exemple dans le fait de nous alerter nous les populations à éviter de faire des amalgames avec l'islam après chaque attentat ou voilà sont en tout cas tétaniser voilà l'idée de parler de ce tabou qu'est l'islam d'une manière générale que ce soit durant les attentats ou en dehors se cachant souvent lorsqu'il ya des problèmes avec l'islam derrière une critique de l'islamisme ou du djihadisme ou de l'immigration dans sa globalité pour ne pas avoir à dire que toutes les immigrations ne se valent pas et que peut-être l'immigration islamique pourra apporter des enjeux et des problèmes comme le 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 djihadisme par exemple le terrorisme religieux djihadiste que par définition l'immigration bouddhiste et catholique n'apporte pas voilà la plupart des français ont envie en tout cas de solutions radicales pour débarrasser durablement la france de 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 l'islam et des problèmes causés par l'islam parce qu'il ne croit pas qu'un tel fléau enraciné de plus en plus dans notre quotidien qui fait partie de notre quotidien absolument partout en france et qui nuit à la laïcité c'est empirique il nuit au droit des femmes il nuit à la liberté de conscience et bien il croit pas voilà qu'il pourrait disparaître à coup de la même façon que le 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 système politique français fonctionne à coup d'amende financière à coup de programmes télé sponsorisé par par le ministère de la culture voilà le tout saupoudré de lenteur parlementaire d'amendements de 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 recours administratifs non non les gens ils voient pas l'islam partir loin de la france avec de la paperasse ils imaginent plutôt que de dans le pire des cas ça va se finir dans du sang des larmes et puis des allées simples en avion avec la tête entre les genoux voilà donc je vais vous lister quatre solutions radicales que propose et plébiscite beaucoup de français exaspérés par l'islam en général des français de droite et à chaque fois je vais pas prendre position vraiment je vais juste me faire l'avocat du diable et je vais imaginer toutes les conséquences qu'implique ces solutions dans le but de prouver que ce n'est pas si simple que ça que voilà toute solution nécessite forcément un coup et nécessite forcément des conséquences un minimum néfaste à court moyen ou long terme mon but ne sera donc pas de vous dire que telle proposition est meilleure que telle autre ou moins bonne là n'est pas la question mon but je vais vous lister ces quatre solutions qui sont qui sont des solutions radicales voilà et de vous convaincre qu'aucune de ces idées n'est facile que chacune à ses limites des limites avec la loi des limites techniques et des limites qu'elles ont voilà parce que parce qu'elles ont tout au minimum un coût humain et moral en plus du seul coût économique et politique si je puis dire la solution radicale numéro un dont je voulais vous parler il s'agit de la remigration ou la ré-émigration pour résumer simplement ça veut dire renvoyer des gens dans leur entre guillemets pays des musulmans dans leur pays alors la ré-migration en fait de musulmans ça peut être une solution à l'apparence qui est cash direct et efficace mais sa mise en pratique est franchement quasi impossible je vais vous expliquer pourquoi dans les grandes lignes d'abord parce que il n'y a pas un pays propre à une religion il ya des pays qui ont une religion majoritaire mais la religion c'est une caractéristique qui est acquise et métaphysique elle n'est pas reliée à un territoire et on peut pas dire que le pays des musulmans c'est la musulmie c'est l'islamie c'est la bougnouli voilà il n'y a pas un continent il n'y a pas un pays à musulmans si vous voulez la plupart des musulmans en france sont d'ailleurs nés en france et sont seulement si je puis dire des descendants de musulmans ayant émigré certains partisans de la remigration propose alors de ré-migrer par exemple pas des des musulmans vers le maroc l'algérie ou la tunisie enfin des pays nés en france quitte à devoir leur trouver une allégeance patriotique avec un pays du maghreb à cause du coup non pas de leur propre naissance parce qu'eux sont en france mais à cause du fait que soit leurs parents sur l'eau soit leurs grands parents sont nés au maghreb et je suis gentil je n'introduis pas dans cette réflexion l'idée que ses parents ou grands parents auraient pu être nés dans un protectorat ou une colonie maghrébine française vous voyez je vais essayer de limiter les les réflexions à la matrice on va essayer de pas aller trop profondément dans les choses mais si vous voulez pour moi un criminel c'est une définition que j'ai toujours donné c'est une personne qui commet un acte qui a une conséquence physique ou matérielle néfaste sur autrui sur un autrui qui l'a subi qu'il peu importe le dieu en lequel elle croit et j'ai encore mon envie de punir la personne de la sorte à cause d'une d'une naissance qu'elle n'a pas choisi la sienne ici ni d'une naissance de de ses propres ancêtres qu'elle n'a pas choisi non plus voyez donc pour moi voilà naître quelque part c'est pas un crime et croire en dieu peu importe quel dieu c'est juste une activité métaphysique ça n'est pas encore la concrétisation matérielle de quelque chose dans les actes c'est pas non plus un crime de la même façon que ma non-croyance pour moi c'est pas un crime en outre on est dans un état laïque et la france ne sait pas qui est musulman et qui ne l'est pas parmi ces arabes je vous parle là de deux d'a des arabes on va rentrer dans le concret clairement parce que la plupart des partisans de la remigration savent très bien que c'est pas écrit sur ton front qui est musulman qu'il l'est pas et a priori fantasme plutôt sur l'idée voilà faudra dégager les arabes dans des pays arabes arabe aux musulmans si je puis dire même s'il faut remonter à trois générations parce que un arabe né ici et qui a grandi ici et français comme n'importe qui n'importe quel autre français n'est ici qui a grandi ici administrativement mais pour eux voilà à partir du moment où il a un faciès pas blanc où il a un prénom arabe et où on peut retrouver un grand père qui est né au bled ça suffit pour qu'il dégage là c'est donc une punition à cause du faciès si vous voulez et ceux qui veulent faire ça si vous voulez faire ça du coup ça va quand même être des millions de personnes parmi le peuple français contre qui va falloir faire ça et encore il faut même supposer que les pays d'expulsion accepterait cela or les pays du maghreb sont pas trop du genre déjà accepté qu'on leur envoie leurs criminels sauf dans des cas assez rares et dans des quantités limitées mais là j'imagine pas qu'ils vont accepter des millions et là va falloir sans doute faire un beau chantage diplomatique militaire ou économique qui aboutira pas forcément on peut alors rejeter à la mer ces gens là dans une idée complètement folle ou sur une île l'antenne mais encore une fois c'est pas très sympa et je risque que même moi sans doute d'être intégré dans l'eau en plus bon même si même si maintenant on me connaît mais il doit y avoir des magies d'oukacha à travers toute la france qui sont agnostiques qui ne croient plus en l'islam qui risquerait d'être dégagés jetés à la mer ou sur une île lointaine mais mais si vous voulez déjà jamais les français n'accepteront ça en majorité voilà que les gens soient expulsés de france à cause de leur couleur de peau ou leur tête parce que tous les français ont des amis qui qui soit soit c'est des jaunes soit c'est des guadeloupéens soit c'est des arabes soit c'est des blacks dire ça passe pas majoritairement pour la population de de criminaliser la couleur de peau de quelqu'un et les métis d'ailleurs les métis mi arabe mi blanc genre d'un père blanc ou d'une mère arabe qu'est ce qu'on en fait dans ce cas là c'est encore une réflexion qu'il faut se poser donc ça ça va vraiment trop loin en outre je me disais un truc tout à l'heure pour savoir qui est musulman fait si vous voulez par exemple je sais pas moi vous voulez disons avoir ce projet de remigration et vous voulez envoyer d'abord des feuilles d'impôt vous êtes vous êtes au pouvoir vous êtes un partisan de la rémigration à l'époque d'internet tout le monde l'a compris en gros et à priori vous voulez mettre ça en place vous envoyez disons avec les feuilles d'impôt ou des recensements des questionnaires et vous demandez aux gens du coup de voilà de remplir pour les personnes du foyer qui a quelle religion je veux dire si les musulmans du pays ils sentent que ça risque de mal tourner incessamment sous peu parce qu'un candidat pro rémigration vient de devenir président de la république ils vont tous cocher la case athée ou agnostique ou catholique et voilà et donc si vous voulez ne virer que les arabes musulmans enfin je veux dire sur ce point là c'est pas possible on peut pas savoir mieux que quelqu'un ce qu'il prétend être ou croire ou ne pas croire après vous pouvez faire le test du saucifleur c'est à dire vous pouvez partir du principe que chaque arabe qui a coché la case agnostique athée ou catholique vous l'obligez à manger une tranche de saucisson ou de jambon pour voir si jamais il se fait passer pour un faux ex musulman qui en réalité dissimule intérieurement sa vraie foi islamique mais c'est facilement contournable parce que il peut vous dire je suis devenu ex musulman et végétarien à la fois donc ça me dégoûte de manger l'idée de manger de la viande peu importe quelle viande voyez moi je raisonne comme ça en fait à chaque fois je me il ya une mesure à prendre j'essaie de me demander comment c'est contournable et en l'occurrence là c'est contournable parce qu'on lit pas encore dans les têtes des gens on ne sait pas voilà jusqu'à prendre du contraire on pourra jamais savoir mieux que quiconque de par sa prétention publiquement que que ce quiconque on ne sait pas mieux que quelqu'un ce en quoi il croit officiellement ou non voilà ça ne veut rien dire c'est très compliqué d'ailleurs plein de musulmans sachant que leur survie économique et biologique et en jeu pourrait tout à fait goûter du porc exceptionnellement dans votre test moi dans mon adolescence j'ai croisé beaucoup de dix mames dans ma jeunesse quand j'étais encore musulman qui ont déjà expliqué à moi et aux jeunes de l'assistance que si vraiment sa survie en dépend et bien on peut manger du porc voilà donc c'est une chose à ne pas négliger s'ils se mettent à tous manger du porc vous n'allez pouvoir virer personne donc si vous voulez je vous la remigration ça allait prendre plein de critères c'est très compliqué déjà là on est juste sur un point de vue qualitatif quantitativement il ya aussi une chose à ne pas négliger on n'est pas là en train de dire qu'il faut dégager une dizaine de personnes mais plusieurs millions d'individus parmi nous plusieurs millions de musulmans qui vivent parmi nous le peuple français 15 millions même au delà de la dizaine officielle à laquelle je pourrais penser c'était la donnée chiffrée avancée officieuse par azuz begag ex ministre de sarkozy il ya quelques années dans une interview à la télé voilà donc des millions qui vivent partout sur le territoire et qui sont soit tous le meilleur ami de d'un français de souche ou l'époux ou l'épouse d'un ou d'une français de souche ou le patron ou le meilleur employé d'un patron français de souche qui est attaché à l'un d'eux on peut imaginer peut-être un plan pour virer 10 ou 100 ou 5000 personnes d'un territoire aussi vaste que les la france mais pas des millions comme ça c'est beaucoup plus compliqué c'est franchement voilà donc si vous voulez mon but ici avec ce premier cette première solution radicale qu'est la remigration que j'ai essayé de vous contre expertiser un petit peu par rapport aux présentations simplistes qu'on donne en général c'est pas de faire le mal mon but c'est pas de vous dire c'est bien ou c'est pas bien faut la faire faut pas la faire oubliant ce que je pense moi mon but c'est de vous prouver que derrière ces quatre solutions radicales je vais vous citer là je vous en ai cité une première il ya beaucoup de réflexions à prendre en compte c'est une architecture de cause et de conséquences à prendre en compte il ya une logique systémique qui implique tellement d'enjeux politiques matériels humains pas nécessairement franco français mais qui dépendent aussi de l'extérieur parce que vous devez bien virer ces gens quelque part aussi voilà et je pense que un tel projet ne devrait pas se résumer à une vision simpliste du genre étape numéro 1 on se retrouve ce les manches étape numéro 2 on prend les bédouins par le col de la chemise et par le falzard étape numéro 3 on les jette dans l'avion étape numéro 4 ils s'envolent un aller simple direction l'autre rive de la méditerranée voilà c'est pas si simple que ça alors la solution radicale numéro 2 dont je voulais vous parler c'est l'idée de fermer toutes les mosquées en france même détruire toutes les mosquées en france et ne plus jamais en reconstruire voilà en partant du principe que la mosquée est le vecteur numéro 1 de l'installation du développement de leur assinements communautaristes et politiques de l'islam sur le territoire français ce qui conceptuellement théoriquement n'est pas faux alors déjà je voudrais dire en préambule de la réflexion que je vais amener sur ce sujet réflexion assez rapide que je pense que l'état français en fait a eu le tort d'autoriser ou de favoriser la construction de milliers de mosquées partout sur notre territoire en moins d'un siècle surtout pour un état laïque franchement on est passé de 1918 à zéro mosquée sur le territoire français métropolitain à à peine un siècle plus tard en 2018 plusieurs milliers partout sur tout notre territoire dans tous les départements voilà même même dans dans ces bastions pittoresques et régionalistes que sont le le pays basque la corse ou dans cette ville tellement symbolique de poitiers qui compte aujourd'hui plusieurs mosquées au cours du 20e siècle donc les la france a construit à tout va de nombreuses mosquées ça continue au 21e siècle de plus en plus ce 20e siècle a connu des populations croyantes françaises catholiques et juives principalement d'abord qui se sont sécularisés et sont devenus de moins en moins pratiquante et à contre sens de ce sens historique culturel les musulmans en france eux ont fait un peu tout le contraire si vous voulez à cause de la france à cause du fait que la politique française a importé de plus en plus d'imams de l'étranger qui ont donné envie à voilà qui ont qui ont motivé les musulmans à se fliquer entre eux pour savoir qui qui boit qui boit pas qui fait le ramadan qu'il fait pas qui va la mosquée de qui n'y va pas alors que avant moi je me rappelle dans mon enfance il existait pas une catégorie de musulmans qui aujourd'hui n'existe même plus qui sont musulmans mais non pratiquants ça c'est plus possible dans l'ère de la france complètement quadrillé par des brigades islamistes partout autoproclamé que ce soit des racailles ou que ce soit des musulmans salafistes aujourd'hui c'est plus possible et donc les musulmans en france aujourd'hui mangent de plus en plus de viande halal ils vont de plus en plus à la mosquée les jeunes femmes d'aujourd'hui se voient le plus que leur mère qui elle même se voient les plus que leur grand mère bref les musulmans pratiquent de plus en plus l'islam les les élus politiques d'ailleurs qui vous disent que les mosquées parfois monumentales qu'ils ont pu construire dans le paysage français sont un rempart à la radicalisation et sont mieux que l'islam et les mosquées des caves mais c'est de la fumisterie se fout de notre gueule ils ont tort franchement parce que si vous voulez ancrer architecturellement les mosquées dans la dans la cité au sens antique du terme dans l'espace public eh bien ça respectabiliser l'islam en france ça lui a donné une aura presque institutionnelle moi pour moi je vous dis l'islam n'aurait pas dû avoir autant de mosquées dans tous les coins de rue de tout notre pays et voilà être être un élément du décor quasi naturel comme on trouve des bureaux de poste un peu partout et la france du coup n'aurait pas dû autoriser pour moi la moindre mosquée si on avait pu revenir en arrière dans l'idéal si je pouvais aller dans le passé et les prévenir si vous voulez elle n'aurait pas dû construire la moindre mosquée sur le territoire français et l'islam informel des caves cachées ou des mosquées dans des salons de des plus grandes maisons des croyants ou dans des garages de croyants pour moi ça aurait dû rester tel quel parce que ça aurait fini par lasser les jeunes générations petit à petit parce que je crois que le côté informel et caché aurait rendu cet islam dans l'imaginaire collectif de ces gens comme étant une pratique sectaire une pratique caverneuse une pratique louche voyez une pratique un peu qui fait qui fait sectaire qui fait isolement du reste du monde et je pense qu'effectivement bah du coup si maintenant c'est trop tard on pourra on pourra jamais savoir ce que ça aurait fait mais si on doit fermer les mosquées aujourd'hui les musulmans en plus vont vont avoir le réflexe de dire pourquoi on ferme nos mosquées pour qu'on ferme pas leurs synagogues leurs églises et ensuite ils vont jouer à la comment dire à la bataille de leurs textes sacrés sont horribles comme les nôtres ils sont horribles du coup soit vous fermez tous les les toutes les comment dire bah tous tous les les temples les églises et mosquées soit vous fermez aucun de tous ces lieux et voilà et du coup c'est aussi un point à prendre en si vous voulez c'est que le relativisme culturel malheureusement fait que le le les synagogues et les églises déjà ouvertes qui ne forment pas des djihadistes et qui ne participent pas à la radicalisation religieuse contrairement à de nombreuses mosquées en france malheureusement va y avoir une espèce de relativisme par rapport à ces lieux sacrés qui fait que voilà le prétexte permet de maintenir l'ouverture de la continuité voilà de deux deux mosquées et il ya aussi un facteur qui doit être pris en compte c'est que si vous voulez on peut argumenter sur sur l'idée que le on doit fermer tout lieu par exemple où on enseigne un livre de haine comme le coran parce que ça ça comment dire ça reviendrait indirectement à permettre de fermer les mosquées puisque par définition une mosquée déifie enseigne le coran en vertu auprès de près de jeunes populations donc ça voilà on pourrait fermer toutes les mosquées au nom de ce principe pourquoi pas mais déjà il y aura toujours des mosquées malines qui cacheront ça et même en admettant que toutes les mosquées ou pratiquement toutes pourraient être fermées ça pourrait déclencher une guerre civile puisque je vous rappelle voilà qu'il ya des millions de musulmans en france dans notre pays ouvert aux 80 sans sens en frontière ce qui a été ce qui a été la cause de nombreux attentats djihadistes qui ont pu avoir lieu dans notre territoire et donc ça pourrait déclencher bah du coup du coup voilà d d d d d un risque permanent quotidien durable de d'attentats ça serait vraiment terrible et je pense que voilà il n'y a pas beaucoup de gouvernement en effet qui voudrait prendre cette responsabilité c'est pour ça que moi je pense que pour la question de des mosquées il faut faire un travail sur le long terme tout en s'assurant de garder auprès de la population la légitimité politique et la légitimité militaire à pouvoir faire un coup effectivement qui pourrait permettre d'avoir la victoire face au camp du du chantage à la violence et argumenter par exemple le fait que si un livre sacré n'est comment dire n'est pas enseigné en vertu et que l'on signale ses auteurs humains à une assistance alors par définition on en fait un simple témoignage historique dans un lieu sacré voilà et du coup ça pourrait être maintenu et là ça pourrait permettre de piéger les mosquées parce que le coran n'a pas pour auteur des humains mais un dieu donc par définition un imam qui professe son contenu aux gens dans la mesure où en son auteur déclaré et n'est pas ne sait que c'est pas des humains du coup c'est plus une oeuvre historique et là on peut y voir effectivement un endoctrinement religieux face aux populations puisque officiellement pour les musulmans de la première à la dernière phrase le coran a pour auteur dieu lui même donc donc voilà et du coup ça ne serait plus un témoignage historique anthropique formulé par de simples humains je vous fais juste une petite réflexion là voilà pour vous dire que encore une fois mon but sur la réflexion de la fermeture de toutes les mosquées en france ou de la remigration comme avant c'est pas de vous faire partir dans un choix binaire de oui non pour contre mon but moi c'est de vous ouvrir les yeux et de vous dire que derrière ces solutions radicales c'est pas forcément mauvais une solution radicale radicale ça peut être net direct clair franc et pas quelque chose de trop compliqué qui qui nécessite l'interaction de beaucoup trop de facteurs et qui est beaucoup trop implicité indirecte moi mon but c'est je vous sachiez que pour ces solutions radicales sur lesquelles je ne prends pas d'avis moi je raisonne comme un législateur comme un criminologue moi je pense quand il ya la possibilité d'une loi qui interdit ou qui restreint la première chose que je me dis moi c'est comment la personne qui devra supporter cette loi à son encontre qui va lui interdire un comportement ou restreint de le limiter dans son comportement comment peut-elle le contourner voyez c'est ce que je vous comme un comme un criminologue je fonctionne comme un comme un comme un juriste et je pense que voilà après aussi voulait on peut jouer au débile qui croit que tout est facile on peut faire comme avec la remigration étape numéro un on fait un coup d'état et on prend la tête du pays étape numéro 2 on met des pins de c4 tout autour des mosquées étape numéro 3 on fait tout péter c'est pas aussi simple que ça de de fermer de détruire ou d'empêcher la construction de toute nouvelle mosquée en france de la même façon d'ailleurs que des mosquées informelles peuvent tout à fait se construire dans des maisons à l'abri des regards indiscrets donc on pourra jamais vraiment fermer tous les lieux de culte techniquement où il se passe que officiellement en tout cas de la lecture de l'apprentissage et des prières et voilà parce que c'est encore une fois c'est un peu l'ironie du sort on est un pays laïque mais on a encore un pays de liberté de croyance moi ma liberté d'incroyance qui est une forme de croyance j'y tiens je suis un ex musulman et je veux qu'on respecte ma liberté de ne plus croire et même de détester mon ancienne religion l'islam et pouvoir m'en justifier publiquement et ça se passe dans un pays où ou ma croyance ma non croyance envers l'islam n'est pas supérieure ou inférieure officiellement d'un point de vue moral à la croyance de mes ex co-religionnaires la troisième solution radicale dont je voulais vous parler c'est l'interdiction de la vente du livre du coran en france une interdiction assez utopique je le crains d'abord parce que rien n'empêchera des musulmans de distribuer des corans gratuitement il faut alors il faut il faudra imaginer l'interdire physiquement si vous voulez on peut punir pénalement des gens qui le possèdent ou qui le lisent dans la rue je sais même pas si vous vous rendez compte d'ailleurs que ne serait ce que symboliquement ce que ça signifie je crois qu'aujourd'hui en france on peut posséder un livre comme main camp ou même le lire dans un parc par exemple donc je sais pas si vous imaginez le en termes de 2 2 ce serait vraiment une première ce serait assez 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 dingue de se dire que voilà un livre religieux comme le coran serait interdit à la vente même de distribution même de lecture dans la rue moi je suis un ex musulman je reproche à mon ex religion l'islam de me persécuter de me criminaliser doctrinalement et dans les faits de criminaliser mes convictions de distance de négation à l'égard de cette religion je peux pas reprocher ça à l'islam de mon côté et puis me plaindre si un jour par exemple la france devient un pays islamique démographiquement malheureusement il ya des chances que ça arrive et puis que par exemple dans cette future france islamique mon livre il était une fois l'islam devienne boycotté et interdit donc à ce moment là je vais m'en plaindre mais ce ne serait que le reflet exact de l'attitude d'un magid actuel qui voudrait supposition qui voudrait que le coran soit lui-même interdit aujourd'hui vous voyez donc c'est très compliqué aussi de par ma posture en plus d'écrivain qui est pour le libre échange des idées si vous voulez en outre à l'ère d'internet aujourd'hui le coran est partout accessible sur le web de façon numérique la majorité des musulmans de france d'ailleurs ils ne mettent presque pas le nez dans le corps dans le livre du coran donc l'équation moins de corps en distribué sous format papier égale moins d'islam ou moins d'islamité franchement elle sera vraiment toute relative le coran voilà il peut être échangé il n'a pas besoin il n'y a pas besoin de stands pour distribuer des livres du coran peut y avoir des des stands avec des clés usb qui contiennent le coran moi je veux bien une descente de flics sur un stand qui découvre des cartons avec des livres du coran à l'intérieur distribué dans la rue c'est une chose mais une descente de flics dans un stand où les musulmans ont discrètement sur eux des clés usb cryptées qui ont un dossier caché à l'intérieur dans lequel se trouve le coran et distribué dans la rue c'est déjà plus compliqué quoi bref moi je suis ouvert si vous voulez à comment dire à la réflexion de l'interdiction d'une oeuvre littéraire pourquoi pas encore une fois moi je vous enchaîne une liste de propositions on a vu remigration on a vu fermeture des mosquées là on voit interdiction du livre du coran je veux pas être m'enfermer dans le dilemme binaire c'est bien c'est pas bien moi je vous parle de je veux que des réflexions du genre est ce que c'est applicable est ce que c'est pas applicable dans quelle mesure c'est efficace dans quelle mesure ce n'est pas efficace est ce qu'il n'y a pas le contre-coup d'effets indirects pas prévus à moyen et long terme par rapport à des mesures à court terme c'est de ça moi dont je vous parlez parce qu'il faut s'adapter quand même quand on veut faire quelque chose par rapport au camp d'en face qui si vous voulez si on lui met une mesure qui limite l'impact de l'islam il faut aussi voir des pros de la prospective une sorte de prospective à court moyen long terme par rapport à une réaction également de ce camp d'en face face à une mesure radicale à présente que nous mêmes on pourrait prendre et je vous le dis dans la question de de l'interdiction de 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 vente ou de distribution du livre du coran et même de lecture du coran dans la rue je pense que c'est une des plus faciles à contourner par le le camp d'en face qui lui voudrait islamiser la france si je puis dire on va terminer par la quatrième et dernière solution radicale que certaines personnes évoquent de façon vraiment passionnelle irresponsable d'ailleurs la guerre civile par la guerre civile quant à 10 ça va se finir dans la guerre civile de toute façon ça va se régler par la guerre civile le problème de l'islam en france en gros ces gens là veulent dire que des non musulmans en france seront contre les musulmans en france dans une guerre ou tout du moins que des français de souche de droite non musulmans seront opposés à des musulmans et voilà on sait jamais trop vraiment ce qui va se passer mais a priori ça va se finir dans la guerre civile c'est la phrase il le souhaite ou il le souhaite pas je sais pas il va y avoir la guerre civile et apparemment après il y aura plus d'islam en france c'est en général pas très très clair en tout cas voilà je voulais vous formuler quelques réflexions par rapport à cette idée alors d'abord s'il ya guerre civile contre des musulmans en gros peut y avoir deux choix soit ça va aboutir à repousser ces gens là hors de france ou tout du moins pas les repousser physiquement en direct mais en tout cas les dissuader de rester et donc les obliger à partir soit clairement c'est pour tuer du musulman on va pas se le cacher là on serait pas dans une guerre classique les guerres classiques c'était facile à identifier vous avez deux armées qui se font face qui sont séparés par un front il y en a une armée extérieure qui rentre dans notre pays donc il n'a pas été enraciné qui ne fait pas partie de notre pays et voilà les deux armées s'affrontent c'est une guerre classique avec la convention de genève etc quoi et là on n'est pas dans une guerre de la même sorte parce que il n'y a pas des uniformes distincts de camps distincts là on parle d'une dizaine de millions de nos compatriotes majoritairement pacifistes parce que c'est quand même une minorité parmi eux qui est violente directement soit des djihadistes soit des islamistes ou des racailles également donc là on parle si vous voulez de deux gens qui vivent parmi nous pour la plupart dans nos rues dans nos immeubles qui disent bonjour quand on les croise c'est pas un gage de sécurité à l'actualité l'a prouvé mais si vous voulez c'est complètement fou d'imaginer qu'on va faire une guerre comme ça alors qu'on est tous entrelacés les uns dans les autres en plus comment on sait qui est musulman et qu'il n'est pas encore une fois j'en reviens à ma réflexion de tout à l'heure la plupart des musulmans sont habillés comme des occidentaux avec des jeans des chaussures des pulls des chemises pas des djellabas des longues barbes avec moustache rasée des babouches caricaturales une tâche au milieu du front donc si vous voulez on va voir quoi on va voir des français non musulmans qui vont du jour au lendemain parce qu'ils savent pas vraiment reconnaître quel arabe est musulman et quel arabe ne l'est pas dans le doute tuer tous les arabes qui vont leur tomber sous la main du coup par prévention ou par défense des arabes tueront tous les gens qui les regarderont de travers dans la rue en les croisant par hasard ne serait ce que pour se défendre d'abord ça va aboutir à une spirale de la de la vengeance qui ne s'arrêtera jamais un français de souche adepte de la de la guerre civile contre l'islam risquerait d'ailleurs moi de me tuer si par exemple il devait ne pas ne pas me connaître ne pas savoir qui je suis pas savoir je suis un ex musulman parce qu'il se dit bah c'est peut-être un musulman et donc il va me tuer donc on aurait en gros deux deux camps vivant les uns au milieu des autres entrelacés et une guerre civile de la de de telle sorte avec des millions de gens contre des millions de gens et même si les français non musulmans sont encore les plus nombreux je peux vous dire qu'ils sont pas du tout adeptes de l'art de la guerre il ya une grosse propension parmi nos compatriotes qui sont des lâches qui sont des collabos qui sont des fuyards tout le monde ne prend pas des risques pour pour sauver sa patrie aujourd'hui et n'en a pas ni le courage ni même la force physique et la compétence quoi et moi si vous voulez je me rappelle même d'un truc d'ailleurs c'est j'avais demandé à une une ingénieur qui travaillait dans le nucléaire il ya je crois il ya quelques mois je l'avais demandé oui on avait une discussion sur l'idée d'une guerre civile en france et en gros elle m'avait dit que si par exemple il y avait une guerre civile en france et que disons tous les corps de métier classique étaient abandonnés parce que tout le monde doit fuir tout ne fonctionne plus quoi les usines il ya plus d'eau dans les robinets ou d'électricité etc et également aussi tous les employés du nucléaire et bah du jour au lendemain des centrales nucléaires abandonnées elle m'a dit que au bout de plusieurs mois ça peut créer une catastrophe et du coup s'il ya une guerre civile qu'il ya plus personne pour gérer les centrales nucléaires et qu'au bout de plusieurs mois ça crée des catastrophes absolument partout sur notre territoire au final tout le monde y perdra voilà personne ne sera gagnant ce sera une catastrophe écologique en plus pour tout le monde les nos deux camps les uns en face des autres qu'en supposé parce que même les gens qui ne veulent se situer dans aucun camp de toute façon seront indirectement dans un camp dès l'instant où ils ont un ennemi qui leur font face mais là vous pouvez inclure dedans même toute la faune et toute la flore voilà donc c'est aussi une donnée à prendre en compte voilà bah écoutez je pense que j'ai terminé avec cette vidéo je sais pas combien de temps va durer je vais voir ça au montage je vous ai parlé de remigration je vous ai parlé de fermeture de mosquées je vous ai parlé d'interdiction de la vente ou de la distribution du coran je vous ai parlé de guerre civile ce sont je crois quatre grosses solutions radicales qui en général sont amenés par beaucoup de gens qui voudraient effectivement faire disparaître l'islam de la france et qui déplore le le procédurialisme procéduralisme politique qui semble être une inertie c'est des gens qui sont frustrés pour la plupart je peux comprendre la frustration de certains ils ont compris que la france serait sans doute plus belle aujourd'hui sans islam parce qu'ils ont la comparaison d'autres pays dans le monde où il n'y a pas d'islam où il y a moins d'islam et il n'y a pas ou moins de problème qu'il ya ici qu'on a avec l'islam ils en ont marre de l'inertie politique devant l'islamisation de la france de ce défaitisme devant d'aider une colonisation humanitaire de migrants pour la plupart musulmans qui envahissent notre pays moi j'ai déjà abordé dans divers passages d'autres vidéos de ma chaîne des idées de solutions pour désislamiser la france sur le long terme avec des investissements de la stratégie avec de la légitimité politique et militaire qu'il faut maintenir coûte que coûte à court moyen ou long terme de son côté je suis pas en train de vous dire que ces solutions sont bonnes ou mauvaises ou souhaitables ou pas souhaitables c'était pas le sujet de ma vidéo le sujet de ma vidéo c'était ces quatre solutions radicales que beaucoup plébiscite pour lutter contre l'islamisation de la france je veux pas rentrer dans logique binaire de savoir si chacune est bonne ou mauvaise de façon unilatérale moi je voulais juste vous dire que si on prend le temps de réfléchir à ses solutions ça ne mérite pas c'est ces réflexions là ne mérite pas une un exposé simpliste caricatural voilà qui vise à démontrer que face à l'islam et face à l'état d'islamisation de notre pays et bien il suffit de faire ça en claquant des doigts c'est simple ça se fait de façon très facile on peut gagner et avoir un minimum de de comment dire d'effets collatéraux négatifs envers nous non c'est pas si simple que ça il ya aucune solution qui ne sera hélas simple pour réveiller les esprits pour avoir un impact concret durable et le plus juste possible en france face à l'islam face à la progression de l'islam et à l'islamisation de la société française mais j'ose espérer en tout cas voilà que cette vidéo que je partage avec vous vous aidera peut-être à relativiser un petit peu certaines solutions qui peuvent sembler facile et qui implique souvent de la violence physique ou des conséquences funestes indirectes et que voilà on pourra trouver des solutions malheureusement j'aimerais dire ce parapolitique parce que la politique est un milieu tellement fermé en france mais je crois qu'on n'aura pas le choix on va devoir convaincre de façon politique la majorité des gens on va devoir un jour avoir des dirigeants qui partagent nos convictions et qui souhaitent défendre nos idéaux de la vie fondation de la vie Sous-titrage FR ?